Bonjour à tous, je vais vous présenter aujourd'hui les deux maquettes qui existent pour l'instant du TIE Fighter, des forces spéciales du First Order du septième film de Star Wars. Visiblement, vu la taille des boîtes, il s'agit d'un petit modèle et d'un grand modèle, on va voir ça tout de suite. Le petit modèle est vendu entre 19 et 25 euros selon les lieux de vente, le grand modèle est vendu entre 29 et 35 euros selon les lieux de vente, et malgré une différence de level, puisque celui-ci est supposé être facile et celui-ci un peu plus compliqué, puisque 6 ans et plus, 8 ans et plus, on va voir que les choses ne sont pas aussi simples. Voici donc les deux TIE Fighter côte à côte, on voit bien une échelle qui est très différente de l'une à l'autre, mais aussi quelques petits détails qui diffèrent selon les modèles pour la peinture. Par exemple, le cockpit ici a des détails beaucoup plus clairs, limite blanc, alors qu'ici le gris est beaucoup plus foncé. Il y a aussi des différences de détails ici et là, on voit également qu'il y a un support pour le grand modèle qui n'est pas du tout fourni avec le petit. Mais on va commencer de l'ordre et vous présenter le petit modèle de TIE Fighter. Alors, ce TIE Fighter, déjà, les pièces sont présentées dans la boîte sans grappes, ce qui est quand même assez étrange pour une maquette, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à dégrapper quoi que ce soit, il y a juste à monter les pièces et à suivre une notice d'emploi assez rapidement. Il fait un peu jouer, il faut quand même dire ce qui est, mais le niveau général de détail est quand même assez sympathique. Par contre, on ne voit absolument rien dans le cockpit, mais ce n'est pas plus mal, parce que même s'il s'ouvre, on se demandera bien pourquoi. Eh bien, les deux sièges, puisqu'il s'agit d'un modèle visiblement de place, et non plus une place comme l'ancien TIE Fighter des premiers films, est vide, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pilote. Il n'y a pas de pilote de livré avec. Donc, sinon, encore une fois, au niveau de détail pas mal, sauf ici, pour une raison très simple, c'est qu'on le voit là, les moteurs, on voit la jointure comme ce n'est pas permis, et surtout, on voit une superbe vis et une fente qui correspond à l'espace où il y avait une petite languette plastique qui permettait d'éviter que la fonction son et lumière ne soit utilisée. Mais alors là, par contre, c'est quand même assez sympa, parce que même s'il y a des trous, là, si j'appuie sur ce petit bouton, vous allez comprendre tout de suite. Et donc, son et lumière, le magnifique son reconnaissable entre tous du TIE Fighter. Et là aussi, donc, les tirs du TIE Fighter, par contre, pas de lumière pour les canons, et ça, c'est bien dommage. Mais cette fonction, son lumière est quand même assez sympathique. Et puis, bon, pour une maquette qui est vendue à une moyenne de 20 euros, ça va. C'est pas la mort. Alors, et le grand modèle ? Alors, j'ai enlevé le support parce que, bon, il est bien gentil, mais il est tout sauf stable. Et surtout, j'ai besoin de vous le montrer sans qu'il ne gigote de partout. Donc, ce modèle, j'ai pris quand même un petit peu plus de temps que le petit. Le petit, j'ai mis quoi, à peu près 5-10 minutes à le monter. Là, par contre, maquette à l'ancienne, ou presque. Il faut dégrapper les pièces, il y en a nettement plus. Il est beaucoup plus grand, beaucoup plus grand. Vous voyez la taille de ma main. Vous voyez, c'est quand même presque aussi grand que les vieux jouets de chez Kenner. Mécano chez nous. Donc, et Hasbro désormais. Donc, niveau de détail, pas mal, pas mal du tout. Mais, bon, gros défaut. C'est quand même la peinture qui est placée à la truelle, quoi. Il faut quand même bien l'admettre. Même si je suis content que la verrière soit pré-peinte, là aussi, bon, je ne peux pas zoomer dessus, mais c'est quand même pas génial. Ça doit être repris. Certaines pièces, on voit des traces de marquage de moule. Et ça, ce n'est pas génial. Par contre, contrairement au petit modèle, la partie qui est accessible pour le cockpit est quand même nettement plus délicatement réalisée. Par contre, à l'intérieur, le même problème que sur le petit. On a des détails, on a des leviers de partout. Beaucoup de détails pour le cockpit, mais qui ne servent à rien. Parce que, ben, il n'y a pas de pilote. Pas de pilote du tout. Et ça, franchement, c'est vraiment le détail qui tue. Il n'y a pas de pilote dans les nouvelles maquettes de Revelle de Star Wars 7. Voilà. On n'a pas droit au personnage. L'arrière, par contre, comme je le disais, le TIE Fighter de Star Wars 7 est visiblement désormais un modèle de place. Les moteurs, par contre, sont correctement réalisés, mais sont à repeindre. Parce que, visiblement, contrairement au petit modèle qui a eu la bonne idée de faire les détails en blanc, peut-être était-ce argenté, je ne sais pas. Mais là, c'est papa. Voilà. Et sinon, donc, pas de son et lumière du tout. Sinon, grosso modo, un bon kit avec quand même des jointures qui sera un peu délicat à cacher. Donc, soit rajouter des pièces plastiques, soit utiliser de la très bonne colle et des serre-joints vraiment très très forts. Mais il y a certainement moyen d'en obtenir un kit tout à fait honorable. Voilà. Si ce n'est que, donc, à l'intérieur du cockpit qui est à refaire aussi un petit peu. Bah, pas de pilote. Pas de pilote. L'échelle de ce grand modèle serait à peu près de 1,35, alors que celui-ci serait du 1,55. Donc, bon, on va dire 1,30, 1,35, 1,48 certainement pour celui-ci. Il y a certainement moyen de se fabriquer soi-même des pilotes, mais c'est quand même un peu dommage, vraiment dommage qu'il n'y ait pas de pilote de livré avec ses TIE-Fight. Voilà. Je vous laisse sur cette dernière image et je vous dis à très bientôt pour la présentation, cette fois-ci, des X-Wings de la Résistance. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio